Merci beaucoup. Je voudrais discuter très brièvement l'état actuel de la gouvernance du commerce mondial. Comme vous le savez tous, le Doha Round a été passé pendant 16 ans, mais pourtant nous ne savons pas quand est-ce qu'il va être conclu. Donc ce genre d'impasse ne s'était jamais produit auparavant depuis le début d'un système multilatéral qui a été lancé en 1984. Donc la conférence ministérielle va se tenir à Buenos Aires le mois prochain pour préparer ce MC Tour 11. Et donc une réunion ministérielle s'est déroulée à Marrakech ces derniers mois. Ce se dit, les ministres ont trouvé qu'il y avait de grandes différences encore sur des problèmes importants parmi des groupes de pays dépendamment des intérêts de leurs pays respectifs. Donc ce système de commerce multilatéral sur lequel les accords commerciaux ont été basés, on a essayé de libéraliser, certains pays ont essayé de libéraliser l'économie en cherchant des accords de commerce bilatéraux et régionaux. Et donc très récemment, il y a une nouvelle tendance pour avoir plusieurs participations dans des acteurs, dans des échanges commerciaux, celles telles que le TPP et d'autres accords. Mais vous savez que dans le cadre des accords, certains accords ne vont pas être mis en oeuvre. Et vous savez les raisons. Les négociations sur ces négociations commerciales, des échanges commerciaux vont être prolongées. Et donc, comme vous voyez, l'administration Trump, comme elle a été dit, la première politique, justement, c'est de faire en sorte que ces accords commerciaux soient encore plus difficiles et encore plus prévisibles. Donc il y a certaines organisations internationales qui ont travaillé pour améliorer la gouvernance du commerce international. Donc le G20, par exemple, qui ont travaillé sur la coopération internationale pour le commerce, ils ont fait des efforts énormes pour restaurer, justement, l'acquismité de ce système de commerce international. Comme nous le savons, en 2015, au sommet G21, la Turquie a demandé au Premier ministre de se réunir de manière régulière. Suite à cette demande, les ministères du commerce se sont rencontrés à Shanghai en juillet 2016. Et ils ont, justement, ils ont établi le groupe de travail sur l'investissement dans le commerce. Donc pendant la présidence du G21, les ministres du commerce ne se sont pas réunis. Et donc on n'a pas inclus ces accords dans la déclaration du G21. G21, au sommet de G21, la discussion sur les instruments de défense commerciales comme l'antidampine, par exemple. Et il devrait être noté que les leaders du G21, cette fois-ci, avaient été plus intéressants dans les commerces équitables pour le futur. Je voudrais maintenant faire quelques suggestions, se baser sur ma propre réflexion concernant, justement, ce système d'échange de commerce international. Donc on devrait discuter sérieusement comment, justement, avoir dirigé ces négociations multilatérales. Des discussions sérieuses devraient être menées pour la réunion prochaine des accords commerciaux. Donc, avec ces discussions multilatérales, on devrait également adopter des différentes approches pour faire en sorte d'avoir de nouvelles règles commerciales. Donc, les commerces, les échanges commerciaux devraient considérer certaines considérations comme les passations de marché. Si d'autres pays, pour satisfaire à d'autres exigences, pourraient rejoindre justement cet accord. En attendant, les pays non membres de ces accords de libre-échange devraient également bénéficier d'accords technologiques. Et que nous savons également que l'accord de libre-échange a été respecté en dépit de l'échec du round de Doha. Donc, les accords de libre-échange, c'est quelque chose qui nuit à la crédibilité du système des accords de libre-échange. Nous espérons que ce problème sera réglé aussi tôt que possible et je voudrais également porter l'accent sur le fait que je voudrais recommander que les membres des accords de libre-échange prennent des mesures de manière cohérente et qu'elles soient en accord avec les accords de libre-échange. Il serait extrêmement important que les systèmes soient plus transparents et plus justes. En sixièmement, je voudrais aussi que je souligne le fait qu'il y ait un consensus sur le besoin de faire en sorte que tous les citoyens partagent les bénéfices et les opportunités des libre-échange. Concernant cette problématique, il y a deux domaines importants sur lesquels on devrait porter l'attention. Premièrement, nous devrions regretter ce problème du point de vue des consommateurs. Dans plusieurs pays, les consommateurs ne pensent pas qu'ils ont vraiment tiré les bénéfices de cet accord de libre-échange. Un des problèmes, c'est le système de distribution pour la distribution des produits qui sont importés. Donc, le prix final, le consommateur final est beaucoup plus important que le prix initial. Donc, du point de vue des consommateurs, les produits importés sont extrêmement chers et donc pas très étrayants. Et donc, ils n'en voient pas les bénéfices et ils ne voient pas à l'issue du virus de cette mondialisation. Des réformes importantes devraient être portées sur le secteur de la distribution des produits importés. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait reconsidérer la façon, revoir la façon dont les industries, les sociétés et les travailleurs ont un problème par rapport à la mondialisation. Il faudrait avoir plus d'inclusion et donc, de manière à être, les bénéfices soient plus inclusifs. Je voudrais donc faire la recommandation suivante que les accords de libre-échange ainsi que d'autres organisations internationales se penchent sur des recommandations pour les meilleurs pratiques en fin de compte. Je voudrais également suggérer que les membres de l'accord de libre-échange, qu'ils puissent travailler beaucoup sur la libéralisation du commerce. Et si les membres de l'accord de libre-échange décident de l'OIT, ils devraient essayer de moderniser ce processus pour introduire des entreprises d'État et d'autres mesures pour faciliter et améliorer ces échanges internationaux.